Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que Marjorie s'en prend à Anna, Raphaël a une discussion avec Rebecca, en parallèle, Nor et Gabrielle se rapprochent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 9 novembre dans Demain nous appartient. Marjorie s'en prend à Anna le procès des beaux lieux s'ouvrant le lendemain à Nouméa, Xavier doit prendre l'avion pour la Nouvelle-Calédonie. Malgré tout, il continuera de suivre ses dossiers à distance. De leur côté, Marianne et Chloé craignent qu'Anna fassent des crises de paranoïe. En les entendant parler, cette dernière leur affirme que Marjorie Collet est bien vivant. Pendant ce temps, Karim est avec Martin au parloir et le supplie de mettre Anna sous protection policière. Bien qu'il ait du mal à croire que Marjorie soit toujours en vie, le commandant constant promet cependant de mobiliser une équipe pour creuser cette piste. Soulagé, le policier le remercie. Plus tard, Raphaël apprend à Anna qu'elle est désormais placée sous surveillance grâce à Karim. Cette mission n'étant pas officielle, l'avocate lui demande donc de rester discret. Non loin de là, Martin et Norgune surveillent le domicile d'Anna. Puisque son collègue comprend que c'est une mission officieuse, le commandant constant évoque l'importance de s'entraider entre collègues. En parallèle, les sœurs d'Elcourt se rendent chez Anna pour récupérer quelques affaires. Traignant que Marjorie remette les pieds chez elle, Anna a décidé de faire changer les serrures de la maison. Comme elle doit récupérer Céleste à la crèche, Cloé s'absente le temps que le serrurier arrive. A l'extérieur, Martin et Norgune voient passer pour la troisième fois une voiture avec la même femme au vol. Certains qu'il s'agit de Marjorie, le commandant prend le véhicule en filature sans savoir qu'il est tombé dans un piège. En effet, la conductrice a été payée pour circuler devant le domicile de la fille d'Elcourt. Sachant qu'Anna est en danger, Martin essaie de joindre Norgune mais sans succès. Quant à Marjorie, elle est parvenue à s'introduire chez Anna et l'attrape avec fureur par les cheveux tout en menaçant de l'égorger avec un couteau. Raphaël a une discussion avec Rebecca à la suite de sa rencontre avec sa mère, Raphaël a passé l'huile à boire et s'est endormie sur le canapé de son bureau. En la réveillant, Virginie comprend que l'état de sa consoeur a quelque chose à voir avec son dernier rendez-vous de la veille. Raphaël lui révèle alors que la femme qui s'est présentée à leur cabinet n'est autre que sa mère qui l'a abandonnée lorsqu'elle n'avait que 9 ans. Ayant réussi à l'effacer de sa mémoire ces 30 dernières années, Raphaël a bien l'intention de continuer ainsi. Seulement, Rebecca a une autre idée en tête et fait livrer un bouquet de fleurs à sa fille avec un mot dans lequel elle lui donne rendez-vous au Mall Saint-Louis. Sur place, Raphaël s'empresse de mettre les choses au clair et lance qu'à ses yeux elle n'existe plus. Peinée, Rebecca lui raconte les raisons de son départ. 30 ans plus tôt, elle a quitté la France car elle n'allait pas bien et parce que sa relation avec Sébastien était compliquée. Dans la mesure où Raphaël lui reproche de ne pas lui avoir donné de signes de vie depuis, Rebecca affirme qu'elle lui a écrit plusieurs lettres depuis son départ. Toutefois, Raphaël, qui ne les a jamais reçus, ne la croit pas et lui en veut terriblement de n'avoir jamais pris l'avion pour venir la voir. Avec émotion, Rebecca certifie qu'il n'y a pas eu un seul jour dans sa vie où elle n'a pas pensé à elle. Malgré tout, Raphaël rétorque qu'elle a pu oublier les 9 premières années de sa vie et qu'elle compte bien faire de même aujourd'hui. Tandis que sa mère déclare qu'elle l'aime et qu'elle n'a jamais cessé de l'aimer, la jeune femme refuse d'en entendre davantage et quitte les lieux. Dévastée, Rebecca se rend au spune où elle se confie à Barre sur les relations tendues qu'elle entretient avec sa fille. Néanmoins, elle retrouve rapidement le sourire quand il lui apprend qu'il connaît ses petites filles. Elle découvre alors que Camille est une star des réseaux sociaux et que Maud est musicienne. Très fière, Rebecca souhaite désormais les rencontrer. Et cela tombe bien puisque Barre l'informe que Maud est en répétition avec son groupe de musique juste derrière son établissement. Rebecca se rend donc immédiatement sur place. Maud étant en train de jouer de la trompette, elle décide de l'accompagner en poussant la chansonnette. A la fin du morceau, elle s'en va le sourire aux lèvres sans pour autant s'être présentée à sa petite fille. Chez elle, Maud raconte à sa mère sa rencontre avec une chanteuse espagnole. Comprenant qu'elle parle de Rebecca, Raphaël ordonne à sa fille de ne pas s'approcher d'elle sans pour autant lui donner plus d'explications. Nor et Gabriel se rapprochent Nor et Gabriel se réveillent dans les bras l'un de l'autre mal à l'aise. En rejoignant Charlie pour une partie de ping-pong, Gabriel finit par admettre qu'il éprouve une certaine attirance pour sa colocataire mais précise cependant qu'il n'a pas envie de créer des problèmes. Mais pour Charlie, il devrait profiter du fait qu'il partage le même lit pour la séduire. Plus tard, Nor, qui n'est pas non plus insensible à son charme, demande à Gabriel de l'aider à enlever son collier. Tandis qu'ils sont sur le point de s'embrasser Sylvain sonne à leur porte pour leur indiquer qu'il a réparé la fuite d'eau chez leur voisin.